Ok, donc je suis de retour pour corriger dans le fond le problème de smoothing sur la tank qui avait survenu dans le fond à la fin du dernier vidéo sur le tuto dans le fond pour placer des décales masques sur la surface d'un objet donc ici j'ai pas poussé en détail dans le fond l'analyse du problématique de mon objet j'ai simplement dans le fond décidé de faire la correction à la main dans le fond puis dans le maillot de placer mes smoothing groups sur mon objet ça prend pas si long que ça donc dans le fond aussi juste une autre chose que j'ai fait parce que dans le fond attendez je vais essayer de voir je vais faire des ctrl z pour vous montrer le problème puis de voir apparaître je l'espère ok donc là ça c'était l'objet que j'avais à la fin de mon vidéo qui causait des problèmes visuels dans Unreal puis là ce que j'ai fait dans le fond c'est que j'ai été dans Mesh Display j'ai fait unlock normals puis dès que j'ai unlock les normals ça a complètement explosé dans le fond les normales de l'objet là c'est pour ça qu'on a perdu le smoothing groups sur la surface donc alright quand on a ça on va simplement les recommencer donc je vais garder dans le fond l'objet dans le fond en unlock normals puis les replacer manuellement donc je vais faire ici je vais y aller dans le fond pièce par pièce donc j'ai sélectionné la tank je vais faire un soften edge puis replacer dans le fond les edges carrés aux endroits qui en ont besoin dans les places qu'il n'y a pas de bevels comme ça je vais pas le faire au complet mais au moins pour qu'on fasse un petit peu puis qu'on apprenne ensemble de nos erreurs de mes erreurs donc voilà pour ça ici je pense qu'il faut que j'en ajoute un sur cette espèce d'extrusion là donc je pense que ça loupe non peut-être pas totalement il y a clairement un un restant de modélisation bullying pas trop optimisé comme ça Arden puis il y en a un autre oh non ok je vais juste regarder le résultat ok ça va être correct pour ça puis là je vais faire le test avec vous je prends mon objet point de pivot au bon endroit delete testory for instance form export selection je vais prendre celui-là export puis là je l'ai déjà fait je l'ai déjà fait pour mes tests avec la citerne principale tu vois qu'il n'y a pas de problème mais ici vous voyez la citerne qu'on a là il y a clairement dans le fond des problèmes de rendu de surface donc là vu que je l'ai corrigé dans Maya je vais réimporter mon objet et ça l'a corrigé dans le fond le problème d'affichage sur la citerne ok donc même à lieu pour ça on a pu corrigé dans le fond le problème puis maintenant je vais juste faire mon tuto que j'avais parlé dans le fond dans mon dernier vidéo de modélisation haute résolution pour la texture ce qu'on a ici donc c'est simple il me restait un peu d'espace dans le fond de la matexa pour mettre plus d'informations donc ici dans le bas que je vais modéliser des trucs dans le fond mon inspiration je vais essayer d'aller retrouver j'ai trouvé ça sur Artstation de Connor Sheehan donc il y avait ces ordis là ou machine je sais pas comment mieux le décrire comme des valves comme un peu un orgue donc je trouvais ça intéressant on va essayer de modéliser dans le fond des boutons dans ce genre là dans le bas de ma texture de masque décale donc je vais me placer ça sur mon moniteur secondaire puis m'en inspirer pour pouvoir modéliser dans le maillot ok donc on va faire quelques valves sur le côté je vais commencer avec des cylindres je vais me modéliser carrément à partir de ma texture donc je vais les spawner dessus comme ça donc je sais pas nécessairement l'information que vous avez vue avec Alex mais dans le fond moi je vais utiliser beaucoup le smoothing pour pouvoir avoir le smooth preview pour pouvoir faire ma modélisation c'est comme ça que j'aime modéliser mes éléments dans le fond haute résolution c'est sûr que c'est autant ça peut être valable dans le fond de les modéliser d'une méthode plus classique mais moi j'aime simplement dans le fond modéliser de façon là avant c'était moi c'était moi qui enseignais dans le fond en deuxième session les méthodes de fencing etc pour modéliser sous ce modèle là j'ai des vidéos dans le fond qui traînent encore sur mon canal youtube dans le fond de ces techniques de modélisation là que je pourrais vous partager dans le fond vous pourrez regarder la vidéo que j'ai créée concernant ça donc ici je vais peut-être pas nécessairement commenter à 100% ce que je fais mais vous pourrez regarder mes modifications mes manipulations pour peut-être voir un peu les techniques de modélisation dans ce genre là puis tu sais théoriquement quand on fait de la modélisation on veut des concepts puis savoir un peu plus où on s'en va ici je vais y aller très expérimental mais c'est adéquat pour un projet de travail pratique et non un projet de portfolio total pour se trouver un emploi au final on démarre en 3D ok donc je vais juste regarder mes références puis je vais avec la shape qui semble être la plus apparente dans l'angle que j'ai de disponible dans le fond pour observer le travail donc ici je vais juste comme bloquer les volumes les plus essentiels dans le fond de cette espèce de soupape je sais pas c'est quoi de modéliser je trouve juste que c'est un modèle qui a l'air intéressant donc on va aller comme ça ici je vais faire une extrusion puis il donne un petit angle parce qu'on aime pas les angles de 90 degrés quand on fait un bake pour aller sur un plane donc je vais faire mes optimes tout de suite pour ne pas avoir le problème de bake par la suite au centre il y a comme un bouton fait que je vais en créer un puis encore une fois lui donner un petit dégradé comme ça je regarde tant le top pour voir ce que ça va avoir l'air dans le fond en normal bomb c'est ça le plus important puis après ça dans le fond c'est un motif là ça a comme un dial un dial puis là on n'a pas besoin de constant modéliser tout d'un pain le dial dans le fond je peux le faire à part donc je vais venir prendre un plane puis juste me le placer à peu près comme ça puis je vais avancer mon point de pivot plus dans le haut de cette forme là puis je vais venir le snap à la base ici là je vais le pivoter puis le placer à peu près dans cette direction là je vais mettre mon point de pivot à component pour le tirer un peu plus en Z comme ça je vais le retourner en world pour la suite puis là on va le modéliser fait que je vais le rentrer ici comme ça je regarde encore mon dial on dirait quelque chose d'un peu circulaire ça a la forme un peu d'une quille je trouve fait que je vais essayer de lui donner cette forme là par mes optimisations de smooth on va voir ce que ça a donné donc ici je retourne en world je extrude comme ça donner voyons je vais pas éditer mon point de pivot bon sélectionner ça puis là ça on va lui donner un angle je vais regarder si je peux là j'ai comme trahi un peu mes recommandations c'est à dire que je suis en train de modéliser en angle de 45 degrés ce qui est jamais une très bonne chose c'est pour ça que j'ai carrément des petits struggles de déplacer mes edges je vais m'en sortir bon comme ça on va essayer de le faire un peu plus égal je vais à l'oeil je suis pas quelqu'un de trop je m'inquiète pas trop avec les mesures généralement quand on fait juste du beau de portfolio c'est pas c'est trop grave c'est quand on commence à rentrer dans des composants de gameplay quand le joueur interagit avec tout ça c'est plus important d'avoir des métriques bien comme il faut mais pour des props juste visuels tant que ça look good c'est bien pour moi ok donc ça on va le prendre comme ça je regarde ce bouton là il n'y a pas vraiment plus de particularité de ça il y a l'heure d'avoir une ligne dans le fond de séparation sur cet objet là on va la mettre tout de suite sur un segment dans la hiérarchie plus grande le dessous on va l'enlever tout ce qui est dessous vous enlevez ça le bake ne sera pas capable de le capter je vais regarder aussi si mon dial il y a tout de quoi dessous non ça c'est bien correct d'avoir cette forme là puis là ici dans le fond cette forme là je vais me placer en world on voit que le scale tool il n'aime vraiment pas le il est comme déplacé un peu n'importe comment c'est parce que j'ai probablement probablement édité le point de pivot dans le fond en appuyant sur D je vais double cliquer sur mon outil de translation juste faire un reset pour la placer au bon endroit donc comme ça puis là ici dans le fond je vais venir faire il y a comme une ligne dans mon concept je vais juste venir la dessiner puis on va y mettre 4 3 segments moins 3 segments puis là cette forme là je vais juste venir la rentrer vers l'intérieur comme ça puis peut-être la grandir un peu comme ça toujours avoir un dégradé sinon ça apparaîtra pas au rendu bien important donc ça c'est ma forme générale sans blague je pense qu'il y a pas plus que des tailles que ça je vais ramener mon image c'est ça ici que je modélise on voit que ça c'est comme fait pour embarquer on dirait un par-dessus l'autre mais je suis pas 100% sûr comment ça marche il y a peut-être une bordure extérieure au dial ou ce truc là ici que je vais je vais modéliser dans le fond ce que je peux faire c'est faire un connect sur la bordure extérieure quelque chose comme ça puis juste je t'enrais attendre je t'enrais ah ben regardez ce que je vais faire c'est un extra avec le menu cette fois je vais y mettre du thickness puis je vais y faire un offset je modélise tellement petit qu'il va falloir que j'y aille avec des chiffres je vais y aller avec 0.05 ça va être correct non c'est pas assez 0.2 non ok l'inverse fait que 8 bon ça va être correct mais après je vais reprendre mes polygones ici puis juste les rentrer un petit peu ça c'est notre bordure pour le cadran comme ça puis là le travail qui me reste à faire c'est le travail de fencing dans le fond c'est de placer des bordures de protection c'est comme ça que je les appelle pour empêcher notre modèle dans le fond de se tordre de n'importe quelle façon je vais vous faire l'exemple dans le fond rapidement avec le diode vous voyez ça j'appuie sur 3 donc j'appuie sur 3 ça me montre dans le fond le smooth preview de l'objet ça le subdivise puis on peut voir dans le fond qu'il y a des problèmes carrément dans le fond dans la subdivision on voit que ça fait une espèce de forme super ben smushie tous les détails durs on les perd à part la bordure ici qui a l'air un peu plus net fait que tout ça dans le fond il faut que je puisse venir les travailler puis les contrôler moi-même fait que je vais venir par exemple prendre le contour du cadran ici je vais mettre deux connect les mettre en pinch puis les rapprocher près de la bordure dans le fond qui finit la forme j'appuie sur entrée et là ben si je fais le test on peut voir que le cadran commence à avoir une shape un peu plus dure fait que c'est pas mal tout le temps comme ça qu'on procède pour le problème qu'on avait dans le fond du cadran sur le top il n'y a pas mille façons de faire dans le fond le mieux c'est d'essayer de le transformer en coile cette surface-là ou de bien le bloquer dans le fond par des fences tout le tour de sa shape il faut que j'en met un là puis un autre ici ça devrait l'aider dans le fond à conserver sa forme c'est comme vous pouvez voir l'espèce de déformation étrange due à des triangles sur le sommet dans le fond mon objet n'est plus apparent donc on préfère ça là j'essaie de me guider un peu par le concept art pour voir le reste du fencing qu'est-ce que je devrais faire ça ici ça a l'air d'une forme très arrondie dans le fond dans le concept donc même ce fencing-là il faudrait que je le déplace je vais le déplacer dans le fond en edge slide il descende pas mal quelque chose comme ça je vais tester dans le fond le smoothing ok on va garder quelque chose comme ça dans le fond qui est très dégradé de ce côté-là ça la bordure extérieure elle a l'air un peu rigide dans le concept donc on va lui donner cette rigidité-là en sélectionnant dans le fond tous les edges en ring sur la bordure puis on va mettre un fence très serré comme ça le top aussi donc ça va faire une bordure très 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 dure comme ça donc je regarde encore une fois mon concept c'est quand même une shape vraiment simple je pense que comme ça ça va être correct là le challenge après c'est de rendre cette partie-là plus dure dans le concept art dans le fond surtout les edges de ce côté-là le reste ici c'est quand même un cylindre on va essayer de garder ça comme ça je vais placer tout de même un fence dans le fond sur cette partie-là pour la garder plus dure je pense que c'est un contraste intéressant sur mon objet donc ici ça je le veux comme ça cette forme-là aussi on veut un pinch assez fort bon parfait ça ça va être ma shape de dial ah oui ça j'ai oublié de le faire ça c'est ça comme je disais ça a l'air d'une key je vais regarder ce que ça fait ouais là c'est un peu ridicule ça l'arrondit trop je vais juste placer dans le fond un connect tu sais assez 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 laxe attendez il y a des petits problèmes techniques ici j'ai comme accroché trop de touches sur mon clavier ça fait des petites imperfections bon entrer est-ce qu'il est correct ok il y a ok il y a un problème il y a un problème sur ma modélisation c'est juste un extrude d'un plane puis il est vraiment pas content on va on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe on va voir si c'est parce que j'ai des mèches malwell mais malheureusement non parce que 8 vertex c'est le bon compte on va quand même essayer de meurtre mais je pense que ça sera le problème ok ben on va faire un délit c'était celui free transform des fois peut-être que ça peut aider on va recommencer le connect s'il n'est pas content est-ce qu'il faut que j'enlève le pinch non j'ai besoin du pinch il va dessus ok là il marche bon regarde comme je vous dis des fois c'était peut-être ça qu'il fallait pour que la modélisation soit content ok parfait ça va être notre dial ça va être correct c'est pas totalement ben dans le concept dans le fond il faudrait que cette pointe là c'est un peu bizarre le concept il est quand même très basse résolution aussi mais je pense comme une tige qui est comme ça a l'air d'être ça a l'air d'atteindre aussi le bas ici ok on va essayer de le faire comme le concept ça veut dire que cette forme là je peux-tu avoir un component c'est là le problème j'aurais dû travailler dans le fond cette forme là en 90 degrés donc je vais le faire en changeant le point de pivot puis en le mettant dans le fond sur le centre de mon dial c'est l'avantage de travailler avec un cylindre bien sûr ici donc je vais le placer à l'oeil un peu dans le bon axe ça a l'air d'être correct puis là après je vais le déplacer en world plus bas ou quelque chose comme ça ça a l'air d'être un peu ça la shape puis après ça prendre tout le dessous dans le fond de l'objet puis juste le descendre en interpénétration dans le fond à travers le reste de l'objet puis c'est bien correct comme ça donc on va tester ça nous donne cette forme là puis là théoriquement je pense qu'il faut que je prenne le reste de l'objet puis je le remonte comme ça parce que ça a l'air d'avoir d'être attaché de cette façon là sur le concept puis là le problème mais ce qu'on voit dans le fond le métal qui rentre je ne suis pas sûr que c'est supposé d'être comme ça attendez je vais regarder un peu dans le même axe voir si ça donne un résultat quand même satisfaisant mais pas vraiment je vais peut-être juste descendre un peu ce bouton là en fait ok je pense ça va être correct il faut toujours se dire que l'objet va être fait pour être vu de cette vue là dans le fond en normal on va faire avec puis je vais regarder le dialogue il y a toute autre chose que je pourrais faire non ça va être une forme assez pure en métal comme ça donc on va la garder dans ce sens là je vais peut-être juste il agrandir comme le nez si on veut j'aime pas la forme que j'ai en ce moment on va voir ce que ça a donné on va essayer de déplacer ok ça va j'ai utilisé cette forme là ça va être ça mon premier objet une valve dans le fond qu'on va pouvoir placer à quelques endroits excellent donc je vais en faire un deuxième je vais faire une espèce de cadran étoilé ici juste à côté on va faire un petit peu plus grand comme ça enlever les poliers que j'ai pas besoin on lui donne on lui donne un peu d'angle on écrase on va se prendre le sommet aussi comme ça donc au centre il a l'air d'avoir il a l'air d'être quand même plus plat que ça dans le fond le dial je vais venir faire quelque chose comme ça puis la bordure extérieure je vais venir la rapprocher de la bordure comme ça ok le centre on va le relever un peu parce qu'il passe au travers du plein ok dessiner le milieu où est-ce qu'il y a un bouton comme ça ok le bouton dans le fond au centre je pourrais le modéliser à partir d'un autre objet ou juste continuer de cette façon je vais le faire à partir d'un nouvel objet c'est juste plus convenient ah non c'est pas ça je voulais juste ouais c'est ça je voulais juste centrer mon bouton dans le fond sur le milieu ici c'est tout ce que je voulais faire ok comme ça puis là enlever les faces que ça va rien parfait bon le bouton il a l'âge juste d'avoir une tige de métal dans le fond pour te montrer dans quelle direction on qu'est vraiment une modélisation simple pour celui-là puis la tige de métal on va juste donner quand même une bordure et pas juste extrude cette face-là donc quelque chose comme ça j'allais j'allais que je vais aller dans le component vu que c'est pas parfaitement 90 mon affaire puis on va juste la redescendre un peu comme ça ok je regarde encore le concept il y a l'heure d'avoir une bottom ok il y a l'heure d'avoir un genre de edge ici à peu près je vais faire un extrude avec la thickness comme ça puis jouer avec le offset de même ok ça a l'air bon puis finalement il y a une autre bordure sur le edge extérieur ici 1 0 7 ça a pas l'air de donner résultat intéressant on va juste ça non plus voyons 1 ah non c'est pas le bon ok c'est offset que je voulais 0.6 mettons plus bas que ça ou plus grand que ça ouais plus grand ok vous allez être correct pour ça ok ok je vais vous montrer donc ça donc c'est pas bien bien compliqué là il manquerait les étoiles comme ça on peut faire des objets à part live live surface je vais faire des juste des cubes ou des planes des planes je ne vais pas finir ça en triangle pur je vais le garder en quad juste par principe mais je vais donner le squeeze vraiment petit de pour voyons je peux écraser mes deux polygones sans que ça pète ou ouais ça doit être correct ok ça va être ma pointe d'étoile comme ça les étoiles ça a l'air presque de la texture mais on dirait qu'il y a un petit shadow dans son render on va l'avoir nous autres aussi juste un peu d'épaisseur après ça un peu de scaling pour bien le voir quand on va bake le normal et tout ça ici ça te crée un problème par contre le scale pas vraiment il y a un peu déformé les tronches alors dressé manuellement ok ça devrait apparaître correctement dans le bake c'est à peu près ça le résultat que ça va donner donc correct pour le projet et ici je vais juste venir placer son point de pivot au centre du cadran puis là je vais venir je vais travailler pour l'avoir bien high res c'est une forme tellement ordinaire que je ne sais pas si c'est je vais juste attendre un peu peut-être juste écraser la face pour être sûr qu'elle soit bien droite bizarre ça ok je ne sais pas je peux avoir un angle autre je peux avoir un component là-dessus ok un résultat pas pire ok parfait on va garder ça comme ça excellent puis là je vais faire combien il y en a besoin celle-là la grande ça a l'air d'être plus que 4 fois ok on va essayer de faire une rotation 8 fois je vais sortir ma calculatrice 360 degrés divisée par 8 ça faisait 40 bon 45 degrés j'aurais dû y penser un peu plus ok duplicate special donc 7 parce que j'ai déjà la première ça va être en axe y je pense x y ça doit être celle-là donc 45 degrés duplicate special yes sir ah mais avant de faire ça dans le fond je voudrais juste finir la modeling i-res de cette pointe-là donc je vais le faire pour que tout le pipeline soit standardisé je vais remettre ça à 0 ici puis c'est le pinch qu'on veut voilà il me faut deux segments par contre il faut ça super sharp parce qu'on veut avoir une pointe d'étoile hyper sharp comme ça ok il va m'a créé les primes on dirait qu'il n'aime vraiment pas que je commence mes modélisations à partir de plain c'est très très étrange je ne sais pas si c'est moi qui fais des mauvaises manipulations je ne comprends pas c'est peut-être à cause du scale aussi je n'arrête pas de scaler pas mal mes modèles je vais juste l'enlever le scale avec un delete series freeze transform c'est ce que je veux dire quand je dis que je veux enlever le scale non ce n'est pas ça ok oui alright je vais refaire je ne comprends pas parce qu'il y avait effectivement 8 vertices si je fais un edit mesh merge tout à l'heure ça avait réglé mon problème je ne comprends pas c'est tout ça qui va ah là le problème c'est que ma pointe elle a vraiment elle a mergé au final mais je veux la garder parce que je pense qu'elle est nécessaire ok on va y aller ah non attendez je vais quand même l'essayer mais je vais mettre 0.01 peut-être je ne sais pas ok j'ai gardé mes vertex est-ce que là mon connect va fonctionner oui oh my god c'est le merge qui règle le problème mais voyons donc les problèmes de l'échelle 3D je vous jure c'est à un moment donné tu connais tellement les bugs tu fais comme ok mais ouais c'est pas top ok donc comme ça après ça il faut que je fasse les autres angles de fencing pour protéger dans le fond mes shapes ça puis un sur le top là c'est sûr que ça ça finit tellement serré que je ne sais pas le résultat que ça va donner on va voir ah ici je pense que le fencing il a pété parce que c'est trop près on va essayer de venir le connect à la main je ne sais pas même si c'est une bonne idée de ma part de combattre contre l'échelle pour garder ma forme du devant aussi serrée parce que je veux vraiment comme là on est dans un problème de sélection dû à dans 2023 l'isolation de modèle ça ne marche vraiment pas super ah puis là ok ah non ok c'est moi qui avais fait une mauvaise sélection bon je m'excuse ok fait que là ici je vais juste venir placer mon connect le plus serré possible sans que ça brise puis on va le tester donc alright bon ben enfin modèle IRIS bien beau donc duplicate special 45 degrés 7 fois étoile et voilà pour les autres petites étoiles donc on va juste prendre la même puis oups on va la cliquer bien sûr il faut la mettre il faut la mettre au bon degré avec la moitié de 45 ce serait 23 22.5 ah ben attendez après je vais faire ça je pense c'est au bon endroit puis là je veux jouer avec mon scale pour réappliquer l'étoile un peu le challenge j'ai de la redéplacer correctement je vais aller à l'oeil ce qui n'est pas la meilleure des réponses mais ça fait le travail on va regarder au final si j'ai eu raison ou pas d'y aller à l'oeil ça devrait être correct pour un modèle de jeu vidéo que le joueur verra probablement pas ça va être correct ok là je vois que comme les polygones qui pop au travail m'a fort je vais juste rentrer ça un peu mieux comme ça on va faire le test est-ce qu'il smooth correctement sans bug technique ouais ça semble être correct donc là duplicate special même chose all right d'oreille pas si peu ok c'est ça le motif pas pareil pareil mes étoiles petites pour être plus petites mes pointes en fait mais c'est correct ok donc ici travail de fencing donc là ça ouais je vais passer tout le tour de la forme c'est pas un problème donc ça va tout être un peu égal ah bon en fait je pense que c'est quoi mon problème de de modélisation c'est que je modélise trop petit je pourrais juste tout upscale mais vu que j'ai commencé en fait c'est ça le danger je pense de faire de la modélisation avec une résolution trop petite c'est que ça me fait des problèmes de connect je vais essayer avec multicode juste pour voir ça peut m'aider dans mes manipulations il est pas très précis multicode ok multicode il a l'air de mieux fonctionner généralement j'aime mieux prendre connect mais là il me concerne un problème que je vais aller avec multicode puis là je vais juste fence les bordures de mon objet vu qu'il peut pas être trop proche des bordures multicode il faut peut-être que je zoom en fait j'allais dire je vais pas avoir des bordures assez sharp je peux tuer ici le multicode non il veut pas je vais faire le connect pour la surface euh voilà j'allais edge ok euh toute autre chose je vais le tester j'aime pas la finition ici ça pour l'enlever dans le fond je pense que j'ai juste besoin d'enlever ces edges là au final qui me servent pas c'est sûr que la façon que j'ai fait ah il faudrait peut-être aussi un autre un autre edge dans cette direction là dans le fond pour garder le bouton plus droit je vais ben est-ce que dans le concept dans le fond c'est un bouton qui a l'air assez droit sur le top je vais venir le dessiner ou le modéliser là la fin ici c'est un peu plus complexe mais à la force de faire la 3D dans les pipelines de fencing tu commences à les connecter les trucs là fait qu'on va finir ça de même faire des pointes là c'est pas des triangles ça reste des quads pis on met ça comme ça ça devrait aider un peu à la topo ouais pis qu'on garde le bouton assez arrondi dans cette forme là pis on a notre bouton dans le fond plus droit fait que sur le top ça va ressembler à ça c'est correct fait que là il me reste mon le cadran ça c'est vraiment pas dur je vais y aller avec des des moutiques là ça c'est vrai bon parfait les deux cadrans fait que la vidéo quand c'est un peu long fait que c'est juste dans le fond pour résoudre le problème dans le fond de la normal là c'est ça ces deux motifs là je pourrais les baker en normal etc donc c'est un peu un recap dans le fond sur le genre de modélisation que moi j'utiliserais pour faire les motifs dans le fond sur la partie de modélisation pour ce projet là je vais vous envoyer dans le fond par Moodle d'autres liens de vidéos que j'avais fait dans le fond sur mon canal pour faire de la modélisation de ce type là dans le fond I-RES donc vous allez avoir en masse d'informations donc voilà ça conclure un peu le tutoriel dans le fond pour faire des morceaux mécaniques dans votre partie de masque décale on va se retrouver dans le fond pour une dernière vidéo je l'espère à moins qu'il y ait des vidéos de correction mais ça va être la dernière vidéo dans le fond ça va être pour faire la deferred décale donc ça dans le fond c'est une projection directe dans Unreal et ça va être pour faire d'un motif je vais faire un petit overview ici rapide sans trop le commenter juste pour vous montrer dans le fond puis on va se retrouver dans une autre vidéo pour le faire complètement je ne vais même pas nommer mon matériel pour sauver du temps donc c'est deferred décale il va falloir que j'aille l'activer effectivement dans mon blending mode attendez je vais juste le faire comme ça il va falloir être correct puis je vais juste charger des textiles par rapport donc ben par rapport étant ma base color ici puis mon opacity mask comme ça puis opacity ok alors le marché puis là ça c'est qu'on place dans le fond le matériel directement dans l'environnement puis ça nous fait une projection contre nos props dans le fond dans notre scène donc ça c'est vraiment la technologie la plus avancée disons de projection de décale il va même suivre les shapes de notre forme etc pas besoin d'acheter de polygons donc c'est vraiment merveilleux c'est sûr que pour travailler avec des sheets de texture c'est moins pratique mais ok on se retrouve avec des capacités dans le fond de la deferred décale